Ce vendredi marxiste a par contre une dimension particulière, puisque nous avons décidé de le centrer plus particulièrement sur le développement de la situation au Moyen-Orient. Il y a 13 jours, seulement 13 jours, ça paraît déjà très loin, il y a eu l'attaque du Hamas qui a provoqué des centaines de victimes civiles en Israël. Puis l'offensive israélienne qui a débuté, dont on sait qu'elle a d'ores et déjà fait des milliers de victimes civiles palestiniennes dans la zone de Gaza. Vous connaissez la position de la quatrième internationale, vous avez pris connaissance de la déclaration. Et cette déclaration commence bien évidemment par le fait que nous déplorons tout autant les victimes civiles du Hamas du 7 octobre que les victimes civiles de l'armée israélienne depuis. Dire cela, bien évidemment, ne règle aucun des problèmes, c'est une prise de position à l'instant T. Avant de venir au fond des questions, il est évident que pour nous, la solidarité avec le peuple palestinien exige de pouvoir s'exprimer. Vous le savez, la France est l'un des rares pays dits démocratiques, jusqu'à hier ou avant-hier, il était quasiment impossible de manifester son soutien au peuple palestinien. Au terme d'un certain nombre de développements, sur lesquels je ne veux pas rentrer maintenant, mais que vous avez sans doute suivi, la décision du gouvernement d'interdire toute manifestation de soutien à la Palestine a été cassée par une décision du Conseil d'État, qui en l'occurrence, bien qu'étant une institution de la Ve République, se révèle moins antidémocratique que le gouvernement Macron d'Armadin. Ça peut sembler étonnant, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, la conséquence, c'est que des manifestations légales et autorisées ont lieu. Il y en a une en particulier qui est appelée dimanche par toute une série d'organisations, dont la France Insoumise, l'Union départementale CGT de Paris, un certain nombre d'associations et de partis, bien que ne partageant pas tous les mots d'ordre de cette manifestation, dès lors que parmi ces mots d'ordre, il y a la demande de l'arrêt des bombardements, de l'arrêt de l'intervention israélienne à Gaza et de la levée du blocus. Sur ces mots d'ordre-là, nous ne pouvons qu'être d'accord et c'est la raison pour laquelle le POID a lancé dans un communiqué une invitation à tous ces adhérents, tous ces sympathisants, à être présents dimanche prochain, place de la République, à partir de 14h30 ou 15h, derrière une banderole et des pancartes qui exigeront à la fois la levée du blocus, l'arrêt de l'intervention militaire et qui aussi se prononceront, comme nous l'avons fait dans l'éditorial de la tribune des travailleurs, et on y reviendra pour, je cite, « empêcher une deuxième Nakba ». Cela, c'est, je dirais, du point de vue des besoins d'une mobilisation immédiate qui s'impose. Maintenant, bien évidemment, nous le savons, ce qui se passe au Moyen-Orient n'a pas commencé le 7 octobre, comme certains voudraient le faire croire. C'est le produit d'une longue histoire qui a commencé pour le moins il y a 75 ans. Le but de ce vendredi marxiste n'est pas simplement d'exprimer une émotion que tout le monde partage, mais c'est de comprendre pour agir. Comprendre pour agir, ce qui pour nous implique de comprendre en particulier le rapport qui existe entre ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient et les conséquences de la survie du régime capitaliste. C'est donc, au-delà de l'émotion, se donner les moyens de comprendre, d'échanger, d'analyser, qui sera au centre de ce vendredi marxiste. Donc, le camarade Dominique Ferré va prendre la parole en premier, je la prendrai en deuxième, et ensuite, comme nous le faisons toujours, nous donnerons la parole à la salle pour des questions, des objections, des interventions. Bonsoir. Si nous construisons la quatrième internationale, et si nous appelons les camarades qui n'en sont pas membres à venir la construire avec nous, c'est pour une raison fondamentale. A savoir que nous considérons que la principale difficulté à laquelle se heurtent les travailleurs et les peuples en lutte, ce qui empêche le renversement de ce système capitaliste fauteur de guerre et d'exploitation, c'est d'abord et avant tout la trahison des vieilles directions, des vieux partis du mouvement ouvrier. C'est l'absence d'un authentique parti ouvrier révolutionnaire international pour aider les travailleurs à renverser ce système d'exploitation et d'oppression et en construire un autre fondé sur la satisfaction des besoins de l'humanité. C'est ce que notre programme, le programme de la quatrième internationale, résume dans cette formule. La crise de l'humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire du prolétariat. La crise de la direction révolutionnaire, c'est bien entendu une question posée à l'échelle internationale, c'est une question qui est posée à l'échelle de chaque pays, qui est posée en France. C'est la question à laquelle a été confrontée la révolution palestinienne depuis 75 ans. Nous l'avons dit depuis 13 jours, la guerre n'a pas commencé le 7 octobre 2023, mais elle a commencé il y a 75 ans. Il est impossible de comprendre les événements tragiques en cours sans remonter au 29 novembre 1947, lors du vote de la résolution 180 de l'ONU, par laquelle les grandes puissances, à commencer par l'impérisme américain, ont décidé la partition de la Palestine, la partition, c'est-à-dire sa division artificielle entre un État juif, qui sera créé quelques mois plus tard, l'État d'Israël, et un État arabe, qui ne verra jamais le jour. Quelques mois après ce vote de novembre 1947 à l'ONU, les milices sionistes massacrent quelques milliers de Palestiniens, en chassent 800 000 de leur ville et de leur village, c'est la Nakba, la catastrophe, et en mai 1948 est instauré l'État d'Israël. Mais dire cela n'est pas suffisant. Comment est-il été possible pour les grandes puissances d'imposer la partition de la Palestine, non seulement par le vote de l'ONU, mais dans la vie par l'expulsion physique de 800 000 Palestiniens ? Pour comprendre cela, il faut revenir aux conditions de ce vote en 1948. L'impérialisme américain, grand vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale impérialiste, avait besoin d'établir son protectorat partout dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient, de se garantir l'accès au pétrole. Il avait besoin pour cela d'écarter les impérialismes français et britanniques. La Palestine, à l'époque, était sous mandat britannique. L'impérialisme américain a été prêt à utiliser le sionisme pour établir en Palestine un État miniature entièrement dévoué à ses intérêts. Mais aurait-il pu le faire sans l'appui de la bureaucratie de l'Union soviétique dirigée par Staline, qui dictait alors sa politique au Parti communiste du monde entier, y compris au Parti communiste palestinien ? L'historien du Moyen-Orient, Dominique Vidal, écrit et rappelle les faits suivants. Le 14 mai 1947, André Gromico, vice-ministre soviétique des Affaires étrangères, monte à la tribune de l'ONU et explique que les malheurs et les souffrances extraordinaires du peuple juif pendant la guerre, explique, dit-il, l'aspiration des Juifs à la création d'un État à eux. L'Union soviétique, dit-il, se prononce pour un État judéo-arabe unique avec des droits égaux pour les Juifs et les Arabes, mais enchaîne-t-il à la surprise générale, dit Dominique Vidal ? S'il se trouvait que cette solution fut irréalisable en raison des relations de plus en plus tendues entre Juifs et Arabes, la direction de l'Union soviétique sous la direction de Staline prônerait, dit-il, le partage de ce pays en deux États indépendants, un État juif et un État arabe. Le 29 novembre 1947, l'URSS de Staline vote pour le plan de partage décidé par l'Assemblée générale des Nations unies, et le 17 mai 1948, l'Union soviétique est le premier État à reconnaître l'État d'Israël. Peu importe à l'époque pour la bureaucratie soviétique que l'État d'Israël, dès sa fondation, comme le déclarait le premier Premier ministre israélien David Benbouk-Gourion en 1948, salue le soutien russe aux Nations unies mais ne tolérera pas de domination soviétique. Non seulement Israël est occidental dans son orientation, mais notre peuple réalise qu'il ne peut devenir fort et rester libre qu'à travers la coopération avec les États-Unis, disait Ben-Gourion. Peu importe, pour la bureaucratie soviétique motivée par la défense de ses privilèges, et donc le respect des accords contre-révolutionnaires qu'elle avait passé en 1945, en particulier avec l'impérialisme américain, il fallait contribuer au maintien de l'ordre mondial dominé par l'impérialisme. Dominique Vidal poursuit, diplomatique, l'engagement soviétique se présente aussi comme politique, le Kremlin impose le choix du partage au mouvement communiste, quitte à diviser les communistes palestiniens et les PC arabes. Mais surtout, à partir de la fin mars 1948, il fait livrer par la Tchécoslovaquie à la Haganah, la principale milice sioniste, de grandes quantités d'armement, y compris des chars et des avions. Un pont aérien s'ouvre entre la Tchécoslovaquie et Israël. Au total, les forces sionistes acquièrent pour près de 22 millions de dollars d'armes. David Ben-Gurion reconnaîtra plus tard que ces armes, je cite, « ont sauvé le pays, je doute fort que sans elles, nous aurions pu survivre les premiers mois ». C'est donc l'aide politique, diplomatique et militaire de Staline, au service des plans de l'impérialisme US, qui a permis de réaliser la partition et d'ériger l'État d'Israël sur la base de l'expulsion de 800 000 Palestiniens. La partition de la Palestine et la Nakba eurent de nombreuses conséquences tragiques. L'une d'entre elles fut la division puis la destruction du mouvement ouvrier en Palestine. Dans un article publié en 2004, un militant juif antisioniste de Jérusalem, Elie Aminov, racontait comment, dans les années qui ont précédé, 1948, de puissantes grèves ont uni ouvriers palestiniens et juifs dans de nombreux secteurs. Et il ajoute la chose suivante, « Des milliers de travailleurs arabes et juifs prennent part unis à ces grèves massives, accompagnés de manifestations monstres dans les villes, en particulier à Haïfa et à Tel Aviv. La clameur montant de ces manifestations et de ces grèves était de simples revendications sociales, mais le fait est que ces revendications étaient la base d'une lutte commune judéo-arabe qui ébranlait non seulement le gouvernement colonial britannique, mais aussi la East Hadrout, le syndicationniste, et le Haut Comité Arabe, qui était la direction officielle arabe de l'époque. Et il ajoute, « C'est avant tout la politique du Parti communiste palestinien qui a aidé la bourgeoisie à arrêter la lutte et à prévenir toute possibilité pour la classe ouvrière d'établir une alternative à une Palestine divisée, une coexistence judéo-arabe à égalité, dans le cadre d'un État laïque et démocratique. » Il faut bien le dire, à l'époque, à l'échelle internationale, comme en Palestine, la seule force politique organisée qui s'est opposée à la partition, la seule force politique organisée qui a formulé nettement la seule alternative démocratique à la partition, à savoir l'élection d'une assemblée constituante palestinienne par tous les habitants arabes et juifs de Palestine, permettant à égalité à tous ses habitants de définir les formes et le contenu de la démocratie, c'est-à-dire le cadre d'un seul État laïque et démocratique garantissant l'égalité des droits pour tous. Cette seule force, c'est la quatrième internationale et sa section palestinienne. Vous pourrez lire dans la petite brochure qui sera disponible à la sortie, la quatrième internationale à la Palestine, les textes que nous avons publiés à l'époque, en 1947, et qui attestent de cette réalité. C'est donc dans les conditions où la trahison du stalinisme, la trahison du Parti communiste palestinien et la destruction du mouvement ouvrier rassemblant travailleurs arabes et juifs que dans les années 1950-1960, s'est constitué le mouvement de libération nationale de la Palestine. Il s'est constitué d'abord parmi les réfugiés des camps, parmi des étudiants souvent issus de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie qui vont constituer des organisations se fixant pour objectif la libération de la Palestine. Parmi ces organisations, les plus connues sont le mouvement des nationalistes arabes fondé par Georges Abash, puis le FATA d'Yasser Arafat et d'autres organisations qui, en 1964, se rassemblent dans le cadre de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Dès sa naissance, le mouvement national palestinien a cherché à formuler une issue démocratique à la question palestinienne. Dans la charte nationale palestinienne de 1964, puis dans les documents élaborés dans les années qui suivent, l'Organisation de libération de la Palestine et le FATA formulent la seule perspective démocratique possible, alternative à la partition un seul État palestinien, laïc et démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine. Citons ce que déclarait Yasser Arafat en 1968. Il disait « La Palestine démocratique sera une nation, je cite, où les Juifs et les Palestiniens vivront égaux, sans discrimination ». Arafat déclare en 1968, je cite, « Nous disons non à l'État sioniste, mais oui au peuple juif de Palestine ». A ces derniers, nous disons « Vous êtes les bienvenus pour vivre sur notre terre, mais à une condition, vous devez être prêts à vivre parmi nous en égaux et non en dominateurs ». En 1970, le FATA, le parti d'Arafat, adopte une résolution qui déclare la chose suivante. Tous les Juifs, musulmans et chrétiens qui vivent en Palestine ou en ont été exilés par la force auront droit à la citoyenneté palestinienne. Cela signifie que tous les Palestiniens juifs, pour l'instant israéliens, auront les mêmes droits, pourvu bien sûr qu'ils rejettent le chauvinisme raciste sioniste et acceptent pleinement de vivre comme des Palestiniens dans la Palestine nouvelle. La Révolution est convaincue que la majorité des Juifs israéliens actuels modifiera son attitude et souscrira à la Nouvelle-Palestine. C'était des formulations audacieuses et particulièrement justes, car comprenant que la Révolution palestinienne ne pouvait vaincre qu'à la condition de s'adresser aux masses juives exploitées dans l'État d'Israël pour les appeler à rompre avec le sionisme et s'intégrer à égalité dans une future nation palestinienne. Mais voilà, en l'absence d'un puissant mouvement ouvrier qui avait été détruit en 1948 et notamment par le stalinisme, en l'absence d'un authentique parti ouvrier révolutionnaire, la direction du mouvement national fut dominée par des courants bourgeois et petits-bourgeois, y compris ceux qui se réclamaient ou qui se prétendaient marxistes-léninistes, socialistes comme le Front Populaire, le Front Démocratique de Libération de la Palestine. Ces directions, certes, s'appuyaient sur la mobilisation des masses, sur les masses déshéritées des camps de réfugiés de Jordanie et du Liban, sur les faits-là, sur les travailleurs, mais par leur nature sociale, ces directions étaient incapables de porter le programme démocratique qu'elles avaient elles-mêmes formulé. Parce que par leur nature sociale, bourgeoise et petite-bourgeoise, elles craignaient plus que tout la mobilisation des masses paysannes et ouvrières et elles préféraient s'appuyer en cultivant des illusions sur les régimes arabes de la région, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, etc. Des régimes arabes eux-mêmes subordonnés jusqu'à un certain point à l'impérialisme, régimes arabes qui étaient prêts à utiliser les organisations palestiniennes pour réaliser leurs propres plans, leurs propres agendas et qui étaient prêtes à s'en débarrasser dans les massacres les plus sanglants lorsqu'elles n'en avaient plus besoin. Le peuple palestinien a payé très cher cette politique. Une politique qui a conduit les dirigeants palestiniens, sous la pression des dirigeants arabes, eux-mêmes sous la pression de l'impérialisme, à aller de renoncement en renoncement à leurs propres programmes et à s'adapter au cadre fixé par les grandes puissances en 1947, la partition, au gré des prétendus plans de paix, de l'impérialisme et de ses résolutions de l'ONU faisant miroiter l'illusion d'une solution à deux États pour amener en réalité la direction palestinienne à reconnaître la légitimité de l'État qui avait été fondé sur l'expulsion de 800 000 palestiniens. En 1974, on n'est que dix ans après l'adoption de la charte nationale palestinienne, en 1974, la direction de l'OLP se prononce pour la libération de la Palestine par étapes. D'abord les territoires occupés en 1967, la Cisjordanie et la bande de Gaza, puis on verra plus tard pour le reste de la Palestine. En 1987, surgit dans les territoires occupés en 1967 la première intifada. Par dizaines et centaines de milliers, le peuple palestinien se dresse. Il constitue des comités populaires dans les villages qui regroupent tous les partis, toutes les organisations et qui petit à petit prennent en main la révolution. La réaction de la direction palestinienne, qui siège alors à Tunis, est d'une grande brutalité. Elle met fin à ce mouvement de constitution des comités populaires et de coordination des comités populaires entre eux. Et Yasser Arafat, en visite officielle à Paris en 1988, déclare caduque la charte de l'OLP qui fixait la perspective d'une Palestine laïque et démocratique sur tous les territoires de la Palestine garantissant l'égalité des droits à tous ses citoyens. C'est à partir de 1988 et du renoncement à la charte que la direction palestinienne prend le chemin des accords d'Oslo qui seront signés aux Etats-Unis en septembre 1993 sous l'égide du président des Etats-Unis, Clinton, qui réunit Yasser Arafat pour l'OLP et le Premier ministre israélien. Des accords d'Oslo, que la quatrième internationale à l'époque a été la seule force politique à rejeter, expliquant leur contenu. Des accords d'Oslo qui ont été applaudis à tout rompre, non seulement par toutes les fractions de la direction palestinienne, mais également par toute la communauté internationale, les gouvernements et les chefs d'Etat du monde, et surtout par tous les dirigeants du mouvement ouvrier, les dirigeants des partis socialistes et sociaux-démocrates, les dirigeants des partis communistes, etc. Et y compris les dirigeants de groupes et d'organisations qui usurpent le drapeau de la quatrième internationale. Je voudrais citer en particulier ce que disait l'un de leurs représentants, Michel Warchavski, qui a été pendant des dizaines d'années dans l'Etat d'Israël le représentant du courant pabliste, qui est aujourd'hui représenté en France par le NPA. En 2018, donc récemment, Michel Warchavski était interrogé dans la presse française, et on lui pose la question, de moins en moins de gens israéliens comme palestiniens croient à la solution des deux Etats. Michel Warchavski répond, je continue à croire que c'est la solution, peut-être pas la meilleure, mais la plus probable. L'immense majorité des Israéliens, dont je ne suis pas, préférera toujours un petit Etat juif, même réduit à Tel Aviv, plutôt que la cohabitation dans un seul Etat. Mais les accords d'Oslo n'ont pas donné naissance à un Etat palestinien. Les accords d'Oslo ont instauré une autorité palestinienne sur les territoires autrefois occupés par l'armée israélienne en 1967, la Cisjordanie et la bande de Gaza, qui représentent à eux deux 22% du territoire de la Palestine historique. Les accords d'Oslo numéro 2 ont divisé ces 22% en trois zones, A, B et C. La zone C, qui représente 61% de ces 22%, est contrôlée en totalité par l'armée israélienne. L'autorité palestinienne n'a aucune souveraineté ni sur les airs, ni sur la mer, ni sur la terre. En réalité, c'est un petit appareil largement rejeté depuis par le peuple palestinien et qui ne sert qu'à faire respecter les accords sécuritaires signés avec l'Etat d'Israël. Un militant palestinien nous a informé hier que dans les cinq jours passés, plus de 700 militants palestiniens de différentes organisations ont été arrêtés en Cisjordanie pour empêcher les manifestations de solidarité avec Gaza. L'immense majorité de ces 700 ont été arrêtés par la police palestinienne et jetés dans les prisons de l'autorité palestinienne. Pour conclure, il est clair que la trahison du stalinisme, les capitulations successives des directions palestiniennes ont indiscutablement ouvert un espace. En 1987, et c'est de notoriété publique avec l'aide des services secrets israéliens, la branche Gazaoui de l'Organisation internationale des frères musulmans a constitué le Hamas. Les services israéliens l'ont aidé car ils y voyaient un moyen d'affaiblir l'OLP pour la conduire sur la voie de la capitulation et des accords d'Oslo. Le mouvement du Hamas ne s'est jamais fixé l'objectif d'une seule Palestine laïque et démocratique. Il s'est fixé l'objectif de l'instauration d'un État islamique. Mais il a suivi le même chemin que toutes les fractions de la direction palestinienne avant lui. Et cela a abouti à l'adoption le 1er mai 2017 dans un congrès d'une résolution se fixant l'objectif d'un État islamique sur les territoires de 1967, la Cisjordanie et Gaza. Alors oui, la tragédie du peuple palestinien, celle qui est en cours à Gaza, comme tous les événements qui ont précédé depuis 75 ans, les massacres de l'armée israélienne, mais aussi les massacres des régimes arabes qui tous ont contribué à chercher à écraser la révolution palestinienne. C'est d'abord et avant tout le résultat de la crise de la direction révolutionnaire à l'échelle internationale, comme sur le plan national et en Palestine. Je vous remercie. Avant d'engager une discussion, je voudrais prolonger l'introduction de Dominique en abordant deux questions. La première, puisque c'est un sujet d'actualité, c'est un terme passe-partout, je crois qu'il est utile de revenir sur la question du terrorisme et la position des marxistes sur le terrorisme. D'abord parce qu'il faut s'entendre sur ce qu'est le terrorisme. Le terrorisme, dans sa définition la plus simple, c'est le fait de vouloir imposer une politique par la terreur. De ce point de vue, on ne peut pas porter jugement sur le moyen sans porter jugement sur l'objectif. Quelle est la position traditionnelle des marxistes sur le terrorisme individuel ? C'est-à-dire le fait de, comme cela s'est fait à nombreuses reprises dans l'histoire, à tenter à la vie, par exemple, d'un personnage important de l'État, d'un roi, d'un ministre, d'un président, parce que l'on considère que ça va être un moyen d'éveiller l'action des masses, que ça va être un moyen d'atteindre un objectif déterminé. C'est un vieux débat dans le mouvement ouvrier, pour ceux d'entre vous qui avez eu l'occasion de vous y intéresser, ou si vous avez demain l'occasion de vous y intéresser, vous verrez que, en particulier, tout au long du XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'est un débat qui traverse les organisations du mouvement ouvrier. Pour les marxistes, le terrorisme, je parle du terrorisme comme moyen individuel, comme action individuelle, est un moyen condamnable, en ce sens qu'il prétend contourner la mobilisation des masses et y substituer l'action héroïque de quelques-uns. Or, les marxistes ont comme objectif d'aider au bouleversement révolutionnaire de la société, et ce bouleversement révolutionnaire suppose l'entrée en scène des plus larges masses, non pas de quelques individus héroïques qui vont aller assassiner tel ou tel dictateur ou tel individu détestable, mais l'action de millions d'hommes et de femmes qui prennent en main le renversement du régime en place et qui y substitue un régime de libération. C'est de ce point de vue que les marxistes ont toujours rejeté le terrorisme comme un moyen d'action qui ne correspond pas à l'objectif politique qu'il se fixe. Mais rejeter le terrorisme comme moyen d'action ne signifie pas faire chorus avec les ennemis de la classe ouvrière pour condamner le terrorisme, pour donner un exemple auquel chacun peut réfléchir. Quand un courant révolutionnaire petit bourgeois russe qui s'appelait les populistes utilisait comme moyen d'action l'assassinat, enfin la tentative d'assassinat du tsar de toutes les Russies ou de son neveu ou de tel prince, etc. et qui souvent le payaient de leur vie d'ailleurs, à commencer par le frère aîné de Lénine. Lorsqu'ils utilisaient ce moyen, les marxistes russes, ensuite Plekhanov, Lénine, ont expliqué qu'à leur avis ce n'était pas de cette manière que la classe ouvrière russe pourrait se libérer et que même ça avait des effets contraires. Parce que par exemple ça permettait d'échaîner la répression contre les organisations ouvrières et d'une certaine manière ça détournait l'attention des travailleurs et des ouvriers des paysans russes de l'objectif avec cette illusion que l'assassinat par quelques-uns, de quelques-uns, allait régler le problème. Trotsky dans un texte ultérieur en 1933 ou 1934, c'est au moment de l'incendie du Reichstag et du procès qui est fait contre Dimitrov, Trotsky utilise cette formule et dit que le terrorisme comme méthode de combat individuel, c'est le revers de la médaille du bureaucratisme. Ça veut dire que ça a en commun d'ignorer la nécessité pour les masses d'entrer dans l'action. Mais bien évidemment, dans l'exemple que je donne par exemple des populistes russes assassinant le tsar de toutes les Russies, il y en a eu quelques-uns qui sont arrivés quand même, on n'a jamais vu les bolcheviques faire des communiqués de protestation avec les autres représentants du tsarisme pour dire que c'est scandaleux qu'on a assassiné le tsar de toutes les Russies. Ça ne leur serait pas venu à l'esprit. Leur condamnation ne portait pas sur le fait qu'en soi, assassiner un tsar qui lui-même faisait mourir des milliers, des dizaines de milliers de paysans tous les ans, ce n'était pas en soi condamnable. La condamnation portait sur le fait que si l'objectif est d'aider les masses à se libérer, ce n'est pas par des actes de ce type qu'elles vont se libérer. Mais on n'imagine évidemment pas des manifestations d'union sacrée, des représentants des partis révolutionnaires russes marxistes, avec les représentants de l'autocratie pour dire nous condamnons le terrorisme en soi. Non, les raisons pour lesquelles les marxistes russes condamnaient le terrorisme étaient du point de vue de la classe ouvrière, de son combat d'émancipation et de leur objectif. Le terrorisme qui s'en prend individuellement des individus, ne peut pas être séparé comme méthode de l'objectif. Je viens d'évoquer le cas de ces révolutionnaires russes, car c'était des révolutionnaires, même si à mon avis, ils faisaient erreur sur la méthode, qui, croyant libérer le peuple, pensaient que cela passait par l'assassinat individuel du tsar de toutes les Russies. Mais quand les corps francs et bandes armées d'extrême droite, après l'effondrement de l'Empire allemand en 1919, assassinent les révolutionnaires allemands Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, ce terrorisme est condamnable parce que ces terroristes liquidaient les plus valeureux représentants de la classe ouvrière allemande, ils le faisaient au compte des grands propriétaires terriens et au compte des capitalistes. Et lorsque les révolutionnaires du monde entier ont salué la mémoire de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, ils ne l'ont pas fait en défilant avec les représentants de la bourgeoisie, en disant « nous condamnons le terrorisme ». Il dit « non, nous condamnons le terrorisme des représentants de la classe capitaliste parce qu'il a pour fonction d'empêcher les travailleurs de s'organiser un peu plus près de nous ». Et dans un épisode que sans doute certains d'entre vous connaissent ou ont entendu parler. Lorsqu'en 1963, dans ce pays en France, le principal opposant à la monarchie marocaine qui s'appelait Ahmed Ben Barka disparaît brusquement à Paris. Et dont on sait, après coup, on s'en doute à l'époque, mais dont on sait depuis, qu'il est assassiné par les services secrets français à la demande du roi du Maroc, qu'il enlève en plein Paris dans une brasserie qui s'appelle la brasserie Lippe, boulevard Saint-Germain, et qui, on ne le reverra jamais, c'est ou c'est pas du terrorisme. C'en est, évidemment. Ce qui est condamnable, c'est le fait qu'un opposant démocrate à ce qui était un dictateur sanglant au Maroc est liquidé par les services secrets français au compte de la défense de la monarchie du néocolonialisme. Donc, le discours sur la condamnation du terrorisme en général est une pure hypocrisie. Ceux qui condamnent le terrorisme ici sont ceux qui vont le pratiquer ailleurs. Et par conséquent, je le répète, on ne peut pas séparer le jugement sur le terrorisme comme moyen de l'objectif qu'il poursuit. Mais allons plus loin. J'évoquais ici, là, ce qu'on peut appeler le terrorisme individuel. S'agissant de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, c'est un terrorisme d'une autre nature, c'est un terrorisme qui vise des masses, et en l'occurrence des masses civiles. Ça a évidemment une autre signification. Mais là encore, nous avons dit ce qu'il y avait à en dire, et la condamnation qui a été la nôtre, rien ne justifie la liquidation de civils, qu'ils soient arabes ou juifs, de nationalité israélienne ou palestinienne, et beaucoup d'autres. Mais une fois qu'on a dit cela, on ne peut pas dissocier le moyen utilisé par le Hamas, le terrorisme de masse, de son objectif politique. Le camarade Dominique, avant moi, a, je crois, parfaitement démontré que tout un processus au Moyen-Orient, il y a 75 ans, était un processus qui permettait le rapprochement des masses exploitées juives et arabes. Des manifestations communes, des combats revendicatifs communs. Bien évidemment, le sionisme, dans sa volonté de dire « les juifs ne peuvent avoir de salut que dans un État juif », devait casser cela. Il fallait donc une centrale syndicale réservée aux travailleurs juifs et interdite aux travailleurs arabes. Il fallait opposer les uns aux autres. Mais en sens inverse, camarade, attaquer de manière indifférenciée une population civile israélienne au moment où elle manifeste par centaines de milliers contre Netanyahou, c'est-à-dire contre l'institution du sionisme, c'est travailler à quel objectif ? C'est travailler à creuser le fossé entre les masses juives et arabes. Ce qui est logique, compte tenu de ce qu'a expliqué Dominique sur ce qu'est l'objectif politique du Hamas, un État islamique sur une partie du territoire palestinien, faisant en quelque sorte miroir à un État juif sur une autre partie du territoire palestinien, s'opposant à la perspective d'une république commune où juifs arabes pourraient à égalité construire leur avenir. Par conséquent, il est évident que l'objectif politique du Hamas a un rapport avec sa nature sociale. Le Hamas, comme une branche du mouvement des frères musulmans, est lié, entre autres, aux Émirats, au Qatar, à l'Arabie Saoudite. Donc, il y a des puissances financières qui pèsent d'un poids extrêmement important à l'échelle internationale et qui, bien évidemment, sont reliées à la survie, à la défense du système capitaliste et à ses formes les plus réactionnaires. On est donc en droit de dire que les moyens utilisés par le Hamas ont un rapport avec son objectif politique et que notre condamnation de ces moyens a un rapport avec notre rejet de cet objectif. Mais ça, c'est notre position comme quatrième internationale. C'est notre position comme quatrième internationale, c'est-à-dire que pour nous, ce qu'il emporte, ce sont les critères de classe et non pas la constitution d'un État juif parce que juif ou d'un État musulman parce que musulman. C'est l'unité des opprimés et des exploités. C'est notre position qui fait que nous ne pouvons pas soutenir un projet politique qui se relie au régime les plus antidémocratiques et les plus réactionnaires, ceux qui interdisent tous les droits des femmes, qui interdisent les syndicats, qui interdisent toute liberté de conscience et liberté religieuse. Mais il n'en découle pas que nous ferons chorus avec n'importe qui. Et il faut sur ce plan être extrêmement clair. D'aucune manière, nous ferons chorus avec ceux qui, par exemple, n'ont pas hésité en l'espace de quelques heures à liquider plus de 200 000 civils japonais à Hiroshima et Nagasaki dans le seul objectif d'asseoir définitivement et pleinement la victoire, entre guillemets, de l'impérialisme américain, c'est-à-dire du capitalisme américain à l'échelle internationale. D'aucune manière, nous ferons chorus avec les représentants de l'impérialisme américain et anglais qui, en une seule journée, ont assassiné 135 000 civils allemands dans la ville de Dresde à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Sans aucune même justification militaire, avec comme seule justification qu'il fallait terroriser la classe ouvrière allemande et lui faire comprendre que le nazisme était en train de tomber et qu'il ne fallait pas qu'elle ait l'espoir de prendre son avenir entre ses mains. D'aucune manière, nous ferons chorus avec les représentants du gouvernement français, héritiers de l'impérialisme et du colonialisme français, qui, en une seule journée, à Sétif, en Algérie, le 8 mai 1945, ont arraché la vie à 45 000 civils, femmes et enfants compris, coupables d'avoir cru que le 8 mai 1945, la libération de la France du nazisme pouvait signifier pour le peuple algérien le début de sa propre libération. Jamais, jamais les militants de la 4e internationale ne rentreront dans une quelconque union sacrée au nom de la lutte contre le terrorisme avec ceux qui n'ont rien à envier au pire terrorisme. Le terrorisme est un moyen utilisé au service d'un objectif politique. Les terroristes d'Hiroshima et Nagasaki, les terroristes de Dresde, les terroristes Sétif et Gelma l'ont fait au nom de la défense et de la préservation du régime de la propriété privée des moyens de production. Il est clair que de ce point de vue, parce que nous sommes tournés nous vers l'aide à la mobilisation des masses. Nous disons qu'aujourd'hui rien n'est plus important que l'unité oui, l'unité des travailleurs juifs et arabes dans une seule Palestine laïque et démocratique. Une camarade a envoyé une question en disant mais est-ce que vraiment c'est possible ? Mais camarades, et pourquoi ça ne serait pas possible ? Regardez la composition de cette salle. Faut-il demander à ceux qui sont d'origine juive de se mettre d'un côté, à ceux qui sont d'origine arabe de se mettre d'un autre côté, à ceux qui sont d'une autre origine que sais-je, africaine ou autre de se mettre d'un troisième côté ? Faut-il se diviser par communauté ? Tout le monde ici trouve parfaitement normal et plus généralement dans la société à part un certain nombre de secteurs fascistes ou fascisants mais qui ne l'emportent pas mais je dirais il est acquis communément dans un pays comme la France. en tout cas par les travailleurs qu'ils doivent se considérer réciproquement à égalité à droits égaux sans chercher à se diviser en petites communautés et opposer les unes aux autres. Nous ne reconnaissons qu'une seule communauté, c'est la communauté de la classe ouvrière. Et nous n'avons aucune raison de considérer que ce principe qui est le principe universel du mouvement ouvrier qui est celui qui a permis de faire avancer les plus grandes causes devrait dans un pays particulier ou dans une région particulière être décrété impossible. certes les capitalistes de toutes sortes ont tout intérêt à décréter qu'il est impossible que le fossé entre juifs et arabes ne sera jamais surmonté. Il l'a été dans le passé et il le sera demain à condition d'être débarrassé du sionisme à condition d'être débarrassé de toutes les idéologies qui visent à substituer le communautarisme à l'unité des travailleurs des exploités et des opprimés. Et c'est pourquoi le mot d'ordre qui sert de titre à l'éditorial de la tribune des travailleurs aujourd'hui doit bien être compris dans toute sa signification. C'est en regardant la télévision il y a quelques jours la veille du jour où j'écrivais l'éditorial j'ai vu un reportage sur Gaza qui prend la gorge comme tout le monde et il y avait un jeune palestinien qui était là et il répétait toujours la même formule en arabe que le traducteur traduisait en disant c'est une catastrophe c'est une catastrophe c'est une catastrophe je ne connais pas l'arabe mais dans ce que disait ce jeune homme il y a un mot que je reconnaissais c'est nagba et je me suis dit peut-être que la traduction n'est pas tout à fait la bonne peut-être que ce jeune palestinien ne veut pas dire seulement c'est une catastrophe en général mais peut-être qu'il voulait dire c'est la catastrophe c'est-à-dire la nagba de 48 celle que tous les palestiniens désignent par ce terme celle qui a chassé 800 000 palestiniens de leur de leur maison de leur village du jour au lendemain en ne leur permettant jamais de revenir et depuis 75 ans génération après génération les palestiniens vivent dans le souvenir tragique dans le traumatisme de la première nagba ceux qui aujourd'hui sont à Gaza on les appelle improprement des Gazaouis pour 80% d'entre eux ce sont des rescapés enfin ou leurs enfants ou petits-enfants de la première nagba ils vivaient tout à fait ailleurs en Palestine dans des villages qui aujourd'hui sont soit en Israël soit en Cisjordanie etc et je me suis dit mais ce jeune palestinien de Gaza quand il dit c'est la nagba il dit quelque chose de profond c'est la nagba qui recommence il est évident qu'Israël voudrait pouvoir après il n'est pas dit qu'ils y parviennent c'est une autre question mais il est évident que les dirigeants israéliens aimeraient pouvoir chasser définitivement ces 2 millions de palestiniens de Gaza imposés par cette deuxième nagba une extension supplémentaire du territoire israélien une spoliation supplémentaire des terres palestiniennes une dispersion supplémentaire du peuple palestinien et c'est pourquoi j'ai intitulé cet éditorial empêcher la deuxième nagba il faut bien comprendre ce que ça veut dire qu'un parti politique en France ou à l'échelle internationale se prononce contre la deuxième nagba cela veut dire que nous reconnaissons qu'il y en a eu une première ce que peu de partis en France font à part la quatrième internationale parce que reconnaître qu'il y a eu une première nagba cela veut dire qu'on se prononce pour le droit au retour des palestiniens le droit au retour sur leur terre le droit au retour dans leur maison le droit au retour dans leur village et reconnaître le droit au retour pour les palestiniens dans leur village de 48 c'est évidemment remettre en cause la partition et ce qui a découlé de cette partition l'existence d'un état juif fondé sur la discrimination à l'égard des palestiniens se prononcer pour empêcher la deuxième nagba a une signification profondément révolutionnaire à laquelle je pense il faut réfléchir l'autre remarque que je voulais faire mais plus rapidement est la suivante Dominique a rappelé différentes étapes de ce qu'il faut bien appeler la révolution palestinienne le peuple palestinien n'est pas seulement comme certains voudraient le faire croire un peuple martyre c'est un peuple martyrisé c'est indiscutable mais il y a depuis 75 ans à travers des épisodes tragiques une continuité de la révolution palestinienne une continuité qui s'est exprimée avec des grands moments en 67 en 70 lors de y compris la constitution des soviets en Cisjordanie avec la première intifada avec la deuxième intifada peu de peuples ont fait preuve d'une telle continuité révolutionnaire et aujourd'hui à travers les pires souffrances la révolution palestinienne tend à ressurgir il y a eu dans les derniers jours en Cisjordanie donc placée sous l'autorité de l'autorité palestinienne des manifestations contre l'intervention israélienne à Gaza évidemment mais dans ces manifestations la principale autorité mise en cause par les manifestants c'était bien sûr Israël mais tout autant voire davantage Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne et la jeunesse palestinienne d'aujourd'hui se dresse contre ceux qui ont comme ils le disent eux-mêmes vendu la cause palestinienne et puis cette révolution palestinienne pour des raisons évidentes de solidarité instinctive des travailleurs et des peuples des pays arabes elle joue comme un levier de mobilisation révolutionnaire et on a vu dans les derniers jours des centaines de milliers de manifestants en Algérie aux grands dames du régime qui pensaient en avoir fini avec le Irak en Égypte malgré l'interdiction par la dictature de ces manifestations au Maroc en Tunisie et cette révolution palestinienne elle a donc comme conséquence que non seulement elle met en avant les revendications démocratiques et nationales du peuple palestinien mais elle intervient aussi comme un levier dans la mobilisation des masses arabes contre les régimes arabes réactionnaires c'est pourquoi ils s'en défient c'est pourquoi ils s'en méfient c'est pourquoi ils cherchent à contenir parfois même à réprimer ces manifestations parce que elles les mettent en danger ça pose toute la question de la direction révolutionnaire que Dominique a développée je n'y reviens pas mais je voudrais insister sur la signification de la révolution palestinienne vous savez dans le mouvement ouvrier dans le mouvement révolutionnaire il y a toutes sortes de courants c'est normal il y a parfois des courants appelons-les pour ne pas être méchants disons un peu dogmatiques sectaires un peu hors sol un militant de l'un de ses courants dans une discussion fraternelle avec nous nous a dit alors là il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout vous vous prononcez pour une Palestine laïque et démocratique mais c'est un mot d'ordre comment dire de petite dimension c'est un mot d'ordre démocratique c'est un mot d'ordre national c'est pas un mot d'ordre révolutionnaire prolétarien vous devriez avoir honte comme militant qui vous réclamez du combat pour le socialisme de défendre une revendication aussi limitée comme on a l'occasion de rencontrer ce militant qui n'est pas un militant français qui fait partie des militants qui viennent à d'autres conférences internationales on a l'occasion de discuter avec lui bien sûr que la revendication palestinienne est une revendication nationale démocratique nous disons nous militants de la quatrième internationale que le peuple palestinien a le droit de se constituer en nation il a droit de se constituer en nation souveraine il a droit de convoquer une assemblée constituante souveraine dans laquelle toutes ses composantes juives arabes chrétiennes athées peu importe définiront ensemble ce que doit être la souveraineté de la nation palestinienne on ne voit pas pourquoi d'ailleurs la souveraineté nationale qui était droit reconnu à toutes les nations un droit pour lequel la révolution française s'est dressée à la fin du 18e siècle un droit pour lequel les nations opprimées et colonisées en Afrique en Asie se sont dressées tout au long du 19e et 20e siècle on ne voit pas pourquoi une nation devrait renoncer à exister comme nation d'autant plus d'autant plus que la constitution en nation a toujours été un facteur de démocratie et de progrès mais ça pose une autre question il est évident que la raison pour laquelle tout le monde s'oppose à la constitution d'une nation palestinienne c'est les besoins du maintien de la domination capitaliste il est certain qu'une nation palestinienne toute seule isolée pour permettre au peuple palestinien de vivre libre et souverain devra d'une manière ou d'une autre rompre avec la domination capitaliste et que s'il s'agit vraiment d'assurer la souveraineté d'une Palestine libre demain il faudra remettre en cause le pillage capitaliste il faudra faire la jonction avec les masses opprimées et exploitées des autres pays le processus révolutionnaire palestinien dont le contenu est national et démocratique sera amené inévitablement sauf à se perdre à se charger d'un contenu social d'un contenu qui nécessairement mettra en cause la domination capitaliste mais ce n'est pas une condition le combat démocratique et national a sa propre logique et sa propre légitimité et les révolutionnaires ne peuvent mettre aucune condition à cela nous étions inconditionnellement pour l'indépendance de l'Algérie nous savions que le risque existait que si l'Algérie indépendante ne rompt pas tous les liens de subordination avec le colonialisme français elle risquerait d'une manière ou d'une autre de retomber sous une certaine forme de domination néocoloniale ce n'était pas une raison pour être contre l'indépendance de l'Algérie bien au contraire c'est vrai pour la Palestine et personne ne peut prétendre être un authentique révolutionnaire où que ce soit dans le monde s'il ne commence pas par dire que le peuple palestinien a le droit imprescriptible de se constituer en nation souveraine de décider par lui-même de son avenir et nous le savons que pour le faire il lui faudra nécessairement opérer la jonction contre le sionisme avec les masses juives opprimées même si ça peut sembler bizarre camarades rien ne ressemble plus à un palestinien exploité qu'un juif israélien exploité surtout quand il vient des pays de langue et de culture arabe et que souvent il a été élevé dans un arabe assez proche de celui qui est parlé de l'autre côté du barbelé parce qu'ils subissent bien sûr pas de la même manière celui qui a la nationalité israélienne bénéficie de privilèges et d'avantages dont ne bénéficie pas celui qui ne l'a pas c'est vrai mais leur situation sociale est proche leurs intérêts peuvent et doivent converger mais pour ça il faut rompre avec le sionisme et je terminerai là-dessus il faut je dirais rejeter avec mépris les tentatives minables et lamentables d'assimiler anti-sionisme et anti-sémitisme le sionisme est une idéologie politique c'est un courant politique c'est devenu un appareil politique dont la caractéristique est d'avoir toujours été un courant je veux dire fondé sur la discrimination c'est l'affirmation que les juifs doivent avoir des droits que d'autres n'auraient pas leurs camarades les internationalistes que nous sommes nous avons toujours combattu tous les régimes d'apartheid fondés sur la discrimination nous avons combattu l'apartheid en Afrique du Sud et nous combattons aujourd'hui ce qui continue sous une certaine forme à être la discrimination contre les noirs par la minorité blanche liée aux multinationales nous avons toujours combattu et nous combattons le racisme institutionnel aux Etats-Unis il ne faudrait pas combattre le racisme institutionnel sioniste en Palestine il ne faudrait pas appeler les choses par leur nom dire que c'est un état d'apartheid oui c'est un état d'apartheid et dire cela ce n'est pas s'en prendre aux juifs au contraire la victoire du sionisme en 1948 a abouti à la catastrophe y compris pour les juifs israéliens du 7 octobre 2023 et le maintien de la domination sioniste retombera contre les juifs qui vivent dans cette région du monde comme contre les palestiniens en ce sens leur intérêt commun est de se débarrasser de la chape de plomb du sionisme et de bâtir ensemble un avenir de fraternité et de liberté qui implique de se débarrasser de tous les appareils d'oppression et d'exploitation applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada